Pour ces citoyens, les convergences entre le Parti Socialiste et Europe Écologie-Les Verts sont possibles. Mais c'est le programme qui reste l'enjeu de ces élections. Il déterminera leur vote. Et si leurs idées sont conjoints, pourquoi pas ? Je vois l'union de la gauche sur un projet et pas sur un accord de parti. Je pense que les idées se rejoignent aussi, socialistes et écologiques. Donc oui, je pense que ça peut être intéressant. Ce serait une bonne chose si les égaux de chacun étaient capables de s'entendre pour faire quelque chose de concret, surtout, et pas seulement être dans les idées. Pour Lucie Ettono et Franck Nicolon, les deux coordonnateurs de la campagne des Verts au régional, une liste commune avec le PS n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, la proposition Guillaume Garot, tête de liste, qu'on a comprise lors des discussions avec le PS, ne nous convient pas. Et ce n'est pas une façon, en tout cas, d'imposer sa candidature, de vouloir construire le rassemblement. Et on est dans une autre démarche. Les écologistes lancent ce week-end un appel à leurs sympathisants. L'objectif est clair, préparer le premier tour des élections régionales. Nous, nous sommes décidés à aller jusqu'au bout de cette campagne électorale. Nous défendrons nos projets avec conviction, avec fermeté. Et il n'est pas question de voir nos projets édulcorés par des partenaires qui auraient d'abord le souci de la gestion d'une institution et surtout de faire perdurer un développement économique et social qui va droit dans le mur, on le sait aujourd'hui. Écologistes et socialistes défendront donc chacun leur programme. Les alliances, elles, s'envisageront dans un second temps. Notre objectif, c'est de remporter la région des Pays de la Loire, d'empêcher la droite de rester au pouvoir, d'empêcher l'extrême droite de progresser. Donc oui, il y aura un accord, un partenariat au plus tard, le soir du premier tour, avec le parti socialiste. Les élections régionales se tiendront en mars 2021. La date du premier tour n'est pas encore connue.